Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y a pas de problème entre la maladie de Mme. Mais il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de problème. Il y a une chance de se passer à 100% pour le risque. Mais si on a l'air, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas. Si on a un problème, on a des vaccins et on a des vaccins. Alors, les folks qui ont été vaccinés, tu devais être en masse. Quelle catégorie d'âge ? Toutes les catégories. Toutes les catégories, c'est à ma satisfaction. Il y avait des jeunes. Tout le monde a vu les jeunes. Il y a eu des jeunes qui ont eu des jeunes. Donc, vous avez des problèmes de rupture encore par rapport aux vaccins ? Vous avez eu des doses ? Je sais que ce qu'on a, c'est qu'on ne l'a pas fait. Si on l'a fait, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. Mais le ministère a réceptionné les vaccins, ce qui a réceptionné, a fait une structure sanitaire. Mais la structure sanitaire, l'estime que l'on a fait, c'est une expression de besoin. Donc, expression de besoin structurel, il y a eu des ministères qui ont eu des vaccins. Pour moi, il y a eu des commandes de vaccins. Donc, je pense que le travail qui a été fait, le travail qui a été fait, le travail qui a été fait, c'est qu'il y a eu des gens qui ont eu des jeunes. Donc, je pense que je ne sais pas si on ne l'a pas fait. Parce qu'ils ont fait un peu de rupture. Alors, Docteur, nous sommes fascinés par la population qui a commencé à comprendre la situation. Ils sont venus en masse. Mais cette équipe, c'est pour accueillir l'affluence. Ou ils ont besoin de leur renfort ? Non, 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 parce que l'équipe est bien organisée. Il y a des équipes qui ont été vaccinées. Donc, il y a des équipes qui ont été vaccinées. Il y a des équipes qui ont été enregistrées. Il y a des équipes qui ont été faits ordres. Donc, je pense que vraiment, tout est bien huilé. Parce que depuis très longtemps, ce qui a été créé, nous avons prévois depuis très longtemps, organisé. Ce qui a été fait, c'est qu'ils ne l'ont pas fait, comme ils ne l'ont pas fait. C'était ça, quoi. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tout est bien. Mais aujourd'hui, on a eu des équipes qui ont été groupées. Ils ont été travaillés à la chaîne, ils ont été travaillés à ce que tu as fait. D'accord. La sensibilisation. C'est quoi ? Oui. Le message qui a été fait ? C'est très bien. Il est très bien. Il a été vacciné. Ok, sur la sensibilisation. Mais j'ai vu que c'était vraiment bien. C'est un relais de moi. Donc, ils ont été en train de parler avec les cas. C'est un relais. C'est un relais. C'est un relais. Mais on a formé des centaines de relais. Ce que tu sais, chaque mois, il y a des milliers de VAD. Il y a des VAD. Donc, il n'y a pas de chiffres sous les yeux. D'accord. Mais chaque mois, chaque mois, il y a des milliers de VAD. Les deux ont été en train de faire une visite de proximité. Ils viennent à la vaier dans le Canada. Ils viennent en train de parler. 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 Donc tout ça aussi, et la presse aussi, parce que la presse joue un rôle d'importance, parce que la sensibilisation de proximité, on va au niveau des domiciles et des quartiers. Mais aussi, la presse aussi, il y a des choses qui ont apporté la presse. Donc la presse aussi, il y a des choses qui ont apporté la presse, comme nous l'avons fait, comme nous l'avons fait, comme nous l'avons fait. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc, ils ont apporté leur famille et leurs enfants. C'est ça. Ils ont apporté tout ça. Mais il y a des droits qui sont en place à la Sibirou. Parce que la Sibirou est en place de l'Ouest qui est en district sanitaire d'Ambaké. Maintenant, je suis en place de l'hôpital et bientôt, on va arriver à la pré-élimination. Si je suis allé dans la région, j'ai pas eu de préélimination. Je suis allé dans la zone rouge depuis deux ans. Donc ça veut dire que vraiment, il n'y a pas eu de prévalence dans le district sanitaire. Parce qu'en 2019, on était à 14 pour 1000. Nous avons presque 5 pour 1 000, c'est ce qu'on a fait. Et 2 pour 1 000, c'est presque à la pré-élimination. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Nous essayons de maintenir ce qu'on a fait. Parce que les moustiquaires ont travaillé dans le monde. Le leader communautaire, les religieux, les Badiénougo, les ASC, tous les ont été en train de se faire. Je sais que c'est ce qu'on a fait. Les heures de l'heure, vous n'avez pas eu de fesses, mais maintenant, les TDI ne sont pas positifs. Parce que les gens qui ont été en moustiquaires. Ils ont le savoir des avantages de moustiquaires. Et le programme aussi, le programme de lutte contre le palud, vont se lâcher la structure sanitaire. Parce que ça, il y a un plan d'accélération de palud, qui est financé, pour pouvoir les sensibiliser tout le temps à distribuer les moustiquaires de routine dans les structures. Il y a une structure sanitaire, des moustiquaires. qui sont les femmes enceintes gratuitement, mais aussi, personne ne peut pas être enceintes, sous le moustiquaire. Il y a un plan d'accélération de 500 francs. Il y a un plan d'accélération. pour pouvoir les laisser, nous devons maintenir. Il y a un plan d'accélération. C'est ce qui est le plus important. Il y a un plan d'accélération. 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 D'accord. Alors, docteur, je n'ai pas dit que je t'en fesille. Il m'a dit assez souvent qu'il faut avoir un plan d'accélération pour pouvoir vous aider à la reprise à en faire des choses. Il faut qu'il faut avoir des idées et que ce n'est pas une idée qu'il faut avoir des idées parce que je sais ce que tu as travaillé. Mais si je l'ai évalué, on peut constater des manquements qui sont là et qui sont là. Est-ce que vous avez fait des demandes pour les gens qui sont là pour les gens qui sont là ou pour les gens? Je sais ce que je veux dire. Madame, je suis là, je suis là pour moi, je suis là pour moi, je suis là pour moi, je suis là pour l'ambulance. Est-ce que nous pouvons faire ça? Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas ça. Parce que nous sommes comme je l'ai dit avec le ministère de la Santé. Le district sanitaire de Mbake, il y a 24 postes de santé. Et le centre de santé. Donc, 24 postes de santé, il n'y a pas d'ambulance, mais il n'y a pas d'ambulance. 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 Elle s'est éliminée. En d'autres de cela aussi, il y a un poste de santé, si il n'y a pas d'ambulance. Nous devons savoir que le district est le centre de santé plus le poste de santé. Donc, il faut qu'il n'y ait pas d'ambulance. Il faut qu'il n'y ait pas d'ambulance. Donc, je pense que là, il y a un problème d'ambulance. Franchement, il n'y a pas d'ambulance. Quand on a eu l'ambulance, on l'a pris. Parce qu'il n'y a pas d'ambulance. Parce qu'il y a des institutions, parfois, ils sont venus. Ils sont venus, pour qu'il n'y ait pas d'ambulance. Donc, pour dire qu'il n'y a pas d'ambulance. Parce qu'il n'y a pas d'ambulance. Donc, il n'y a pas d'ambulance. Parfois, il y a des maladies. Ils veulent qu'ils n'y ait pas d'accès. Mais dans le cadre de la référence contre référence, les maladies sont référées. Il faut qu'il y ait des maladies. Mais ils sont venus. Ils sont venus. Je n'ai pas d'accompagnement. 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 Il n'y a pas d'accompagnement. Ce n'est pas une obligation. C'est vrai. Mais tu sais que les gens ne sont pas d'accompagnement. Tu les fais des maladies. Il faut que tu fasses quelque chose. Mais nous, dans le cadre de la référence contre référence, c'est tout. D'accord. Il y a des hôpitaux. Il y a des districts. Oui. Comme Touba, il y a des districts et des hôpitaux. Il faut que nous comprenons. Ce qui est valable à Touba est valable pour l'hôpital. L'hôpital n'est pas un hôpital. Il y a des districts. Ils font tout ce qui est activité préventive. Il y a des districts. Il y a des districts. Il n'y a pas d'hôpital. 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 Il y a des activités curatives. Mais les districts font des activités préventives. Il y a des districts qui ont organisé la vaccination. Il y a des structures et des districts. Même chose. Si on est à Dakar, il y a des hôpitaux. Mais les districts sont vaccinés. Les districts et les hôpitaux sont vaccinés. Par exemple, les localités, il y a des hôpitaux. Il y a des districts. Il y a des districts. Mais les hôpitaux, il y a des districts qui sont versés. Ah bon? Oui, parce qu'il faut que les gens, il faut que les gens ne savent pas. Il faut que les gens ne savent pas. Il faut que les gens précipitent. Ils font les districts et les hôpitaux. Je vais vous dire, les gens sont en collaboration avec le ministère de la Santé. En 2016, ils font une carte sanitaire. dans l'évaluation. Dans l'évaluation, il y a eu un CRD devant le gouverneur. Nous devons faire un CDD auprès du préfet. Nous regardons les gaps en structures sanitaires au niveau de la localité. Dans toute la région. Et à l'instar des autres structures du pays. Donc, on a trouvé des gaps. On a dit que Mbake devait avoir un hôpital. Il doit avoir un hôpital. Donc, c'est prévu dans la carte sanitaire. Le ministère sait ça. Peut-être que les gens ne le connaissent. Mais nous savons qu'il est prévu un hôpital à Mbake. Mais Mbake, si on a un hôpital, le district va demeurer. D'accord. Je sais que mon réalisateur est un peu de temps. Oui, c'est vrai. Il faut que nous devons faire ça. Il ne faut pas vous faire ça. Mais ce que je dis, c'est important parce que nous ne savons pas. Il y a des centres de santé aussi qui sont prévus au niveau des arrondissements, au niveau de l'arrondissement de Taïf. Normalement, Taïf et Sadio doivent avoir chacun un centre de santé. Mais je veux dire, l'hôpital pour Mbake, vous avez des étudiants ? C'est écrit. C'est écrit, mais il faut qu'il est écrit. Mais il faut qu'il soit réalisé, on ne sait jamais. Il faut qu'il soit réalisé. On ne sait jamais. Mbake, si on a un terrain, je pense que Mbake, c'est un peu saturé. Si on a un terrain, il est disponible, je pense que le ministère est prêt pour le centre de santé. C'est ça. Hélaj, je vous ai dit, une minute plus tard, par rapport à la situation de l'arrondissement. Mme Sank l'a dit. Il y a des chiffres qui ont été avancés. Mais aujourd'hui, vous savez, au coeur de l'activité même, la vaccination et la santé, vous pouvez voir la situation exacte ? La situation exacte ? La situation exacte. La situation exacte. La situation exacte. D'accord. Comme nous, le médecin Sank l'a dit, c'est Élaj, je suis le responsable du programme Élaj de vaccination pour une focale surveillance épidémiologique. Depuis le début, on a enregistré 165 cas. Il y a 166 communautaires. Il y a 48 contacts. Il y a un cas importé. Il y a 11 décès. Depuis le début, on a enregistré 11 décès. Donc, je pense que c'est la situation depuis le début. Par rapport à la vaccination ? Par rapport à la vaccination, parce que la vaccination n'est pas là. Donc, la vaccination n'est pas là. La vaccination n'est pas là. La vaccination n'est pas là. Sinopharm, à l'heure où je vous parle, on a vacciné plus de 3000 personnes au niveau du district. Si on a vacciné plus de 1600 personnes au niveau du district. Johnson & Johnson, le combat qui a commencé. Aujourd'hui, rien que pour le centre de santé, on a vacciné plus de 200 personnes. C'est ce que c'est le centre de santé. Les postes n'ont pas encore, en tout cas, transmis leurs données. Ils ont des synthèses sur les plateformes DRCS2 et envoyés au ministère de la Santé. Donc, vous avez vu la vaccination en masse ? Oui. Depuis la variant variant Delta, on a fait une adhésion spontanée. Donc, nous sommes en France. Aujourd'hui, nous n'avons pas de liste. Mais nous sommes submergés. Donc, il a fallu que nous n'avons pas de liste. Nous n'avons pas de vacciner. Nous n'avons pas de liste. Nous n'avons pas de liste. Pour nous, nous n'avons pas de vacciner. les gens sont conscients d'être vaccinés. D'accord. Merci, Elaji. Je sais que mon gars est là. Je suis en train de parler. Docteur, je sais que le message clé pour la situation qui peut vous décanter par rapport à les gens de la conscience de la COVID-19, mais aussi l'avancement de la santé. de la santé. Le message est que les gens sont conscients que les gens ne peuvent pas arrêter. Donc, les gens de la santé et de la santé doivent aussi respecter les mesures barrières de la vaccination. Je pense que les gens ne peuvent pas que les gens ne peuvent pas arrêter. Par rapport au centre de santé ? Le centre de santé, je pense que comme je l'ai dit, le centre de santé doit faire ce qu'il faut faire. Comme je l'ai dit maintenant, le district sanitaire de Mbake, les structures ont les meilleurs indicateurs de Mbake. Donc, je pense que je pense qu'il y a des problèmes. D'accord. de Mbake. Merci. Merci. de Mbake. Je pense qu'il y a de Mbake. Je pense qu'il y a de Mbake. de Mbake. de Mbake. et notre partenaire KSS, Dylène Grembo, à l'aide. C'est parti. J'ai dit, j'ai l'envie d'autre.